Bonjour à vous ! Aujourd'hui je vais faucher mon champ 35-36 qui se trouve au fond de ma carte ici j'ai déjà fait le trajet avec mon tracteur et sa remorque vu qu'avec celui-ci je ferai le départ du trajet depuis dans le champ donc j'ai roulé bien au milieu de la route pour faire un trajet batteuse et ce qui me permet maintenant de lancer ma batteuse aller au champ 35 et je vais mettre ici trajet et je vais démarrer ma course et j'active prochain trigger et ça devrait être le stop au bout de mon trajet j'ai ici le transbordeur et celui-ci je peux bien sûr aussi mettre le trajet et l'envoyer avec le même parcours et là il va suivre la batteuse bien sûr bien au milieu de la route ça me permet de ne pas conduire le premier trajet que l'on va faire c'est celui du tracteur avec la remorque et je pense que je vais partir depuis sur le champ voilà mon petit convoi qui se rend au champ je vais arrêter le transbordeur et y enlever son trajet je vais maintenant m'occuper de la batteuse ici aussi on arrête on efface ce trajet et on va générer ce champ numéro 35 pour ça on met bien sûr travail dans les champs pour que ce symbole s'allume le tour de champ 35 la largeur 9,60 m je suis au sud du champ et à l'est sud-est et je monte au nord de mon champ je vais enregistrer ça mettre en cours les points c'est correct avec l'œil de l'axe ça donne ça et on nomme ça batteuse 35 un trajet que l'on aura besoin si on a envie de récupérer la paille ici pour l'instant je lance voilà si la batteuse commence un peu trop en avant il suffit de l'arrêter et de la relancer ça ça me paraît bien je vais passer maintenant au trajet du tracteur avec la remorque on va comme on a de la place sur le champ on va déjà on arrivera par la route là-bas derrière nous et on va s'arrêter ici on voit qu'on a aussi un trajet dedans on va l'enlever et celui-ci de trajet c'est on va le mettre déjà maintenant chargement ou démarrage le trajet commence ici on va mettre aussi les points commencer l'enregistrement et je commence mon trajet je vais à la ferme à mon silo et je retourne au champ et je vais à la ferme on constate aussi qu'on est en manque de carburant il reste 90 litres on va donc surveiller en passant vers la pompe pour que le symbole au moins s'allume donc ici on s'arrête pas on peut passer et ici je vais prendre un peu plus large et là le pistolet s'est allumé donc il va faire automatiquement le plein et je retourne au champ pour que le tracteur s'aligne correctement je mets mon stop ici je vais nommer ça champ 35 silo je l'enregistre et je démarre et il va s'arrêter vers la flèche et ne repartira qu'une fois chargé je vais maintenant m'occuper du transbordeur le transbordeur comme son nom l'indique il transborde de la batteuse à la remorque pour que le trajet fonctionne correctement il faut un départ un P et un stop on a déjà de la place ici pour qu'on s'aligne parfaitement avec la remorque on va faire un trajet qui part d'ici pour obliger le transbordeur de venir faire toujours sa boucle derrière la remorque ici on met sur type transbordeur déchargement de la batteuse et je commence mon enregistrement ici comme souvent c'est le deuxième point qui fait qui fait choix on va venir ici et s'aligner avec la remorque comme la pipe n'est pas très longue il faut venir assez près au milieu de la remorque je m'arrête là je lui mets un P on pourrait mettre le stop directement et comme ça une fois déchargé le transbordeur ça va directement en ligne droite vers la batteuse on peut aussi avancer un petit peu et mettre le stop ici voilà ça c'est trajet transbordeur qu'on peut enregistrer on va le nommer transbordeur et on va lui dire que c'est le champ 33 et je l'enregistre alors on a aussi type de recherche ici je fais un départ depuis sur le champ et je reste sur le champ la recherche automatique devrait suffire si maintenant on avait eu le tracteur ici en bas et qu'on fait un trajet depuis sur le champ qui décharge ici et que vous mettez le stop en dehors du champ il a besoin d'avoir la recherche manuelle et de lui dire de suivre le case donc ici on reste sur automatique on va démarrer la course et directement le transbordeur ici va peut-être faire sa boucle c'est pas très grave autrement il va partir à la batteuse la pipe il la déploie au moment où il arrive au début de ce petit trajet comme il n'y a rien il s'en va autre chose encore ça peut arriver avec le transbordeur qui soit trop près de la batteuse et qui coince un petit peu alors ici on a la distance latérale elle est de 8 mètres donc entre la batteuse et le tracteur si il est coincé on peut toujours y mettre un peu plus large tant que la pipe est dans la benne il n'y a pas de problème et là il coincera peut-être jamais mais on va laisser sur automatique on déplacera si ça coince la batteuse a atteint ses 50% comme le transbordeur ne va pas dans les cultures il attendra pour démarrer une fois que la batteuse sera dans l'autre sens donc là on est en plus on 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ...